Bonsoir et bienvenue et puis merci d'être venu pour cette soirée des entrepreneurs, rendez-vous des entrepreneurs édition 2018. Aujourd'hui on a quand même rencontré deux belles personnes. Benjamin Blascher, un jeune marketeur innovant et inspirant. Ça fait quelques temps qu'on en parle mais en ce moment il y a une vraie révolution. Vous avez dû entendre parler des avancées, des progrès faits par l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est aujourd'hui de vous présenter un petit peu les différentes formes d'intelligence artificielle qui existent et de vous montrer comment concrètement dans des outils d'un point de vue marketing digital, ça se décline et comment nous au quotidien dans l'agence ça nous simplifie la vie. Ensuite Sébastien Forest, c'est l'aventurier. On en a rencontré plusieurs mais je pense que c'est un aventurier inspirant qui donne du temps. Moi je trouve qu'on est à l'orée d'une époque extraordinaire. Extraordinaire parce qu'elle va révolutionner énormément de nos habitudes. Le mobile est devenu omniprésent, on parle d'imprimantes 3D, on parle de choses comme ça. Et ces univers-là, ils n'ont même pas encore véritablement forcément commencé à tous dialoguer les uns les autres. Et donc ça laisse des potentiels de développement, de création de boîtes qui répondront simplement à des nouveaux besoins. Des conférences aussi qui ont été super intéressantes parce qu'elles ne montraient pas que le côté très glorifiant d'entrepreneurs qui ont réussi, mais qui ont aussi des périodes de galère. Et là je ressors du restaurant, je me dis, attends, ça fait donc 3 mois que tu as arrêté tes études pour développer ton projet. Le premier rendez-vous que tu obtiens au bout d'une semaine, tu te fais dégager comme un mal propre. Et là, je me dis, bon, j'ai peut-être fait une connerie quand même. Nous, on a tout intérêt à faire venir, bien entendu, des personnes comme vous, qui ont réussi, qui sont jeunes, parce que c'est l'avenir aussi. Mais il ne faut pas en cesser qu'il y a des gens qui sont un tout petit peu moins jeunes et qui ont des difficultés, parce que le commerce n'est pas toujours très facile, parce que l'entreprise n'est pas toujours très facile, mais que vous leur apportez un petit coin de ciel bleu. Et je crois que ça, c'est important. Après, on a pu, autour du cocktail, nouer des relations. J'ai rencontré des gens intéressants aussi, entrepreneurs comme moi. Je fais beaucoup d'encontres intéressantes avec des personnes passionnantes, qui sont dans le même cas que moi. C'est-à-dire que les entrepreneurs sont toujours un peu isolés, surtout au début. On rencontre des gens qui vivent la même chose que nous, et ça, ça n'a pas de prix.